Générique Et l'interview de Gestion de fortune aujourd'hui c'est avec Jean-Christophe Benceau. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Christophe, je le rappelle, vous êtes directeur général de Groupama Épingle Salariale. Je suis content de vous revoir parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au palmarès des fournisseurs et votre maison a été primée dans la catégorie épingle salariale. Félicitations. Merci. Aujourd'hui on va parler d'une actualité, alors ça ne concerne pas uniquement votre maison, ça concerne le secteur. C'est l'accord qui a été signé en février portant sur le partage de la valeur en entreprise. Oui c'est l'accord national interprofessionnel, c'est l'ANI, voilà c'est son petit nom, c'est l'ANI. Accord national interprofessionnel qui a été signé par les partenaires sociaux et qui vise à mieux partager la valeur dans les entreprises. C'est chaud ça, on en a beaucoup parlé, qu'est-ce qu'on y partage la valeur au cours des derniers mois ? Même dernières années parce qu'en fait les entreprises de plus de 50 salariés, vous le savez, sont équipées avec de la participation, mais les moins de 50 se sont souvent peu équipées. Et c'est justement l'objet de cet ANI, de cet accord national interprofessionnel, que de mieux partager la valeur en entreprise, surtout sur les petites entreprises de 11 à 49, où il va y avoir une obligation dès 2025 de mettre en place cette partage de la valeur. On connaît un peu les mécanismes ? Oui, ça sera avec des dispositifs qui sont soit de la participation, soit de l'intéressement, soit de l'abondement sur des plans d'épargne salariale, soit une prime de partage de la valeur, qui vous savez la prime de partage de la valeur, c'est le nouveau nom de la prime Macron. Macron, qui était un petit peu discrétionnaire. Voilà, mais qui reste discrétionnaire, qui reste à la main du chef d'entreprise. Mais la grande nouveauté avec cet accord, c'est qu'elle pourrait être placée dans les plans d'épargne salariale. Et donc les collaborateurs qui vont les placer sur ces plans vont gagner de l'argent parce que ça aura le même régime fiscal que l'intéressement. Si cette prime est placée, elle ne sera pas soumise à impôts, tandis que si elle est perçue, il y aura de l'impôt. Ça rentre dans le cadre de l'impôt. Je le disais, Jean-Christophe Benzot, vous avez le directeur général de Groupama Épargne Salariale. Il y a plusieurs acteurs sur le marché français en matière d'épargne salariale. C'est quoi votre petite musique ? C'est quoi la différence de Groupama dans ce domaine-là ? Pourquoi vous plutôt qu'un autre ? Pourquoi nous plutôt qu'un autre ? Eh bien, nous, on se définit chez Groupama Épargne Salariale comme booster de rémunération, d'attractivité et de motivation d'entreprise. Et c'est particulièrement important dans un monde où aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter, à attirer, à garder les talents. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Et donc chez nous, en fait, nous, on a une petite particularité, c'est qu'on est une toute petite entreprise dans un grand groupe. Et donc on arrive... Une toute petite entreprise ? On a une cinquantaine de salariés. C'est une petite PME ? Ah oui, c'est une petite PME, une cinquantaine de salariés. On a 18 000 entreprises qui nous font confiance en tant que clients. Et donc, petite entreprise dans un grand groupe, on essaie de jouer sur l'agilité et la réactivité de la petite entreprise et la solidité du grand groupe. C'est ça qui fait vraiment notre différence. Une question qu'on se pose quand on voit justement une petite structure au sein d'un grand groupe qui a de nombreuses activités dans l'industrie financière, dont la production de supports financiers, c'est... On se dit, est-ce qu'on ne va pas être un peu lié aux produits maison ? Alors non, pas lié aux produits maison, parce que nous, on a justement cette expertise. On travaille, c'est vrai, beaucoup avec des réseaux maison pour la distribution de l'épargne salariale partout en France. Mais on a également des partenariats avec des courtiers, avec des conseillers de gestion de patrimoine. Et donc, c'est vraiment cette spécificité. Et ça en fait une force parce que nous, de ces interactions avec l'ensemble des parties prenantes, on en tire vraiment des moteurs d'activité et de développement. Est-ce que ça veut dire qu'on est en architecture ouverte quand on travaille avec vous ? On a de l'architecture ouverte, on a des opportunités aussi pour travailler en marque blanche avec nos partenaires CGP et Courtier. Donc on a vraiment l'essentiel. Donc vous n'êtes pas, pour répondre à votre question d'origine, non, vous n'êtes pas bloqué avec des fonds de Groupama. Voilà, c'était ça la question. Est-ce qu'on va être scotché avec des fonds de Groupama ? Non, vous n'êtes pas scotché, vous êtes bien servi avec des fonds de Groupama. Mais vous avez de l'opportunité aussi, on a des partenariats avec plusieurs sociétés de gestion et on peut proposer. Jean-Christophe Benzo, ce que vous dites m'intéresse. Imaginons que je suis CGP, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce que j'en ai jamais fait ? Je me dis que j'ai des clients avec qui ça pourrait éviter. Concrètement, qu'est-ce que vous allez m'apporter ? Alors vous l'avez compris, l'épargne salariale, en ce moment, c'est le bon conseil qu'on peut donner à ses clients. Et nous, on vous accompagne sur tout l'ensemble du process de vente, avant-vente, avec de la formation. Donc on peut former vos équipes. On a une académie ERE, c'est-à-dire épargne et retraite en entreprise. On a une académie pour former l'ensemble de nos réseaux. On accompagne sur la documentation avant-vente. Et puis on peut faire des roadshows aussi pour parler à des prospects, pour sensibiliser les prospects. Donc ça, c'est l'avant-vente. Sur la vente, on a des outils qui sont des outils digitaux, donc avec une signature électronique à la fin et un process qui est entièrement digitalisé. Donc ça s'intègre dans mes outils ? Ça peut s'interfacer dans mes outils ? Alors c'est nos outils, mais on peut les faire en marque blanche. Et effectivement, après il y a des liens qui peuvent se construire avec des API. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut faire des liens pour intégrer tout ça dans les outils d'un réseau de distribution qui ne serait pas le nôtre. On peut travailler en marque blanche là-dessus. Ok. Et vous me formez ? Je vous forme, je vous accompagne sur la vente et je vous accompagne après-vente parce qu'on a des outils de suivi qui nous permettent de suivre le portefeuille, suivre l'avancée des opérations. Alors j'ai beaucoup parlé d'outils, mais évidemment il y a toutes les équipes derrière qui nous permettent de suivre ça. On n'est pas que en digital, ce n'est pas un self-care. Juste un dernier point Jean-Christophe, c'est vrai que l'épargne salariale, on se dit, oh là là, ça doit être un peu technique, ça doit être très juridique, il doit y avoir beaucoup de contraintes, beaucoup de règles à respecter. Ce n'est pas un petit peu anxiogène ça ? Je comprends que ça puisse l'être. C'est vrai qu'il y a des règles, il y a des plafonds, il faut les connaître, etc. On travaille dessus. Mais nous, notre leitmotiv, c'est que la complexité, elle soit chez nous et pas chez nos partenaires. Donc on vous accompagne là-dessus, on accompagne les clients s'ils ont besoin d'être accompagnés. Et vous savez, nous, la satisfaction de nos réseaux est un point qui est extrêmement important. Alors je le dis, mais tout le monde le dit, mais nous on le mesure et on l'a mis dans notre accord d'intéressement, dans l'accord d'intéressement de la société. Et donc aujourd'hui on le mesure et on a plus de 92% de nos partenaires qui sont satisfaits de la relation qu'ils ont avec nous. Donc pour l'instant ça va. C'est très clair. Jean-Christophe, merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada